Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Android Games.fr Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la Minix Neo X8H Donc la tourne dernière box de Minix Et on va voir un petit peu ce qu'elle vaut Donc pour rappel, les Android Box Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait avec la Mojo par exemple Qui était, elle, vendue comme une micro-console Et ici, c'est vendu comme une box TV Donc une espèce de micro-PC en quelque sorte Le marché est différent, la cible est différente Mais on a voulu voir ce que ça donnait en jeu Et qu'est-ce que ça peut valoir comme console Donc Minix Minix, c'est un acteur d'ailleurs très important Sur ce secteur de marché Donc ils sont depuis longtemps sur secteur En ayant commencé avec la Minix X5 Depuis, il y a eu la X6 X7 Et maintenant la X8 Le design a un petit peu évolué Avec maintenant une antenne Wi-Fi Qui peut porter très loin Et qui est bien sûr plus performante Grâce à une vraie antenne Wi-Fi Pas quelque chose d'intégré Et une connectique assez impressionnante On pourra d'ailleurs faire la remarque Que apparemment, elle ressemble pas mal A la box TV de chez Apple Et bien sûr, ça va être le même principe Donc pour commencer au niveau du design Donc on a un design très très commun Très simple, très sobre On a juste Minix qui est gravé Sur cette partie-là En face, nous avons absolument rien Sur le côté gauche, nous avons l'antenne Wi-Fi Qui, comme je l'avais montré à l'unboxing C'est quelque chose qui se vise dessus Sur le côté droit Alors sur le côté droit On va voir un petit peu plus de choses déjà Donc on va voir le bouton Power On va voir le bouton Enfin le bouton Le port casque et port micro Donc pour ceux qui veulent chatter sur Skype Ou sur n'importe quel autre moyen de communication Par voie Et bien vous pourrez brancher un vrai casque PC dessus Avec un vrai micro Qui va vous permettre d'avoir une connexion Une voie de bonne qualité pour l'autre utilisateur Vous avez donc aussi un port USB Vous avez un port SD Pas micro SD Donc ici j'ai mis un adaptateur pour le mien Puisque je ne suis entouré que de ports micro SD et de micro SD Nous avons un câble OTG Alors ça, ça va servir pour le PC Nous avons ici un bouton Donc c'est un peu le même principe que le reset Sauf que là c'est pour activer le recovery Et pouvoir flasher les mises à jour en bêta Ou d'autres choses pour accéder au recovery Et bien ils n'ont trouvé que ça comme moyen C'est un peu particulier mais bon Nous avons aussi un port HDMI Avec son câble bien sûr Et donc c'est bien HDMI et pas micro HDMI Comme par exemple pour la Gamepad 2 Où c'est micro HDMI Ici nous avons un port audio optique Donc quelque chose que je n'ai jamais utilisé Mais je m'imagine bien sûr que ça doit améliorer énormément le son Nous avons encore deux ports micro USB Un port Ethernet Et le port d'alimentation En dessous Nous avons quatre pointes en caoutchouc pour adhérer à la surface Très efficace Nous avons le logo gravé Android On peut même voir qu'en dessous c'est tout lisse, tout beau Nous avons donc Minix Que c'est approuvé communauté européenne Ou c'est China Export J'ai du mal à voir Nous avons FCC Donc ça veut dire que ça a été agréé par la fédération de je ne sais plus quoi En gros la fédération des produits high tech Qui disent, qui approuvent en gros les produits officiellement Le numéro de série Le numéro du modèle avec son truc en dessous Qui veut dire en gros le numéro du modèle Mais version entreprise Et ROHS compliant Donc à mon avis ça c'est les C'est les Les petites choses comme les ports audio Ports casques etc Qui doivent être un petit peu particuliers Qui sont fournis par eux Donc on peut voir que c'est vraiment très très sobre C'est de bonne qualité Je trouve que le design est plutôt pas mal C'est sobre, c'est efficace Et puis ça fait son petit effet Je trouve, c'est sympa Et puis comme vous pouvez le voir c'est tout petit Quand on compare à mon smartphone Ça donne ça Donc vous voyez c'est pas très très grand Donc en plus de ça Si vous voulez le transporter chez un ami Pour regarder telle chose Ou pour jouer avec vos potes Et bien c'est vraiment super pratique Sauf cette petite antenne Qui même si ça peut être très utile pour le wifi Est un peu grande quand même D'ailleurs au niveau des composants internes Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Donc nous avons un processeur un peu particulier C'est le processeur AM Logique S802 Ou AM 802 ça dépend en fait Si c'est sur tablette Ou si c'est sur des box TV Donc AM Logique c'est un tout petit acteur Qui crée le plus souvent des processeurs En gros où c'est plus la partie graphique qui compte Mais qui n'est pas forcément très très puissante Donc ce processeur Enfin ce système au chip A comme processeur Donc un Cortex-A9 Revision 4 Donc c'est une version Modifiée du Cortex-A9 Que vous connaissez par exemple Sur le Galaxy S3 Ça a été un peu amélioré Il y a des choses qui ont été modifiées Pour améliorer un peu son Sa puissance Son rendement on va dire Donc ça le permet d'être un petit peu plus puissant Que ce que vous pourrez trouver sur un S3 C'est bien un petit peu plus Vous avez 2Go de RAM en 1600MHz En DDR3 Pour ceux qui connaissent bien Donc 2Go de RAM En gros pour ceux qui ne connaissent pas En gros c'est très bien Ça va permettre du multitâche sans problème Sans être restreint Vous avez aussi Comme processeur graphique Un Mali 400 MP8 officiellement Mais officieusement c'est un MP6 Alors c'est un peu bizarre Parce que C'est pas la première fois Que Mlogic Fausse ses fiches De produits Puisqu'ils avaient fait la même chose Avec leur premier produit Où c'était affiché Ils avaient sorti un dual core Ou quad core Qui était dit A9 Et en fait C'était du quad core A5 Donc Cortex-A5 C'est l'architecture C'est ce qui permet de montrer A quel point ça peut être puissant ou pas Bien sûr Et là dessus Entre un A9 et un A5 Il y a un très très grand fossé C'est à dire que l'A5 Il est très très Vraiment beaucoup moins puissant Et malheureusement Sur les jeux ça peut impacter Ainsi que Sur les applications etc Et là en fait Au lieu de sortir Que c'est du Mali 450 MP8 Ils ont dit que c'était du Enfin au final c'est du MP6 Donc ça là dessus C'est dommage Parce que Avec un MP8 Ça aurait pu être mieux Au niveau des jeux On aurait pu être un peu plus large Et avec le MP6 On est un petit peu plus limité Et nous avons donc Le wifi Comme vous pouvez le voir Et le bluetooth 4.0 Donc qui va permettre De vous connecter A vos casques Manettes Etc Etc Donc je pense que là dessus On a fait le tour Alors qu'est ce qu'on peut en dire Là dessus Au niveau du design Je trouve que c'est pas mal Alors je trouve que L'antenne wifi Est peut être un petit peu trop Après ça fait un petit peu Genre C'est super bien Etc Mais Mais C'est un peu incompré On va dire Le design en lui même Il est sobre Mais moi personnellement Je le trouve trop sobre C'est à dire qu'il n'y a pas De réelle identité A part le Minix Il n'y a pas de Je ne sais pas Il n'y a pas le petit truc en plus Qui pourrait faire Que ça le fait bien Voilà Petite chose que j'avais bien aimé Alors ça c'est plus par rapport A la Mojo Où il n'y avait pas de bouton power On a le bouton power ici Qui permet de l'éteindre Ou de le mettre en veille Ce qui peut permettre D'économiser de l'énergie Une chose sympa aussi C'est que par rapport A un vrai PC Pour ceux qui N'ont pas Une très très grosse utilisation Ou des choses comme ça Ce qui est bien C'est que c'est tout petit Et vous pouvez l'emmener Dans un petit sac Tranquillement Et puis Même pour les femmes Vous pouvez l'emporter Dans votre sac à main Donc c'est super pratique Surtout si Vous multipliez les câbles A part le câble d'alimentation Qui Doit peut-être Se trouver dans le commerce Donc c'est un câble propriétaire Ça aurait été bien Que ce soit un câble micro USB C'est un petit peu dommage Donc voilà Au niveau Des performances Du processeur Ce qui est dommage C'est que c'est un processeur Qui est très très peu répandu Malheureusement Ce qui va Coincer au niveau des jeux Et ça on le verra Au niveau des jeux A ce moment là Et que Niveau performance Ça aurait pu être mieux Qu'on aurait pu avoir Quelque chose de mieux Mais bon On fera avec Et on va voir Un petit peu ce que ça donne Je tiens à préciser aussi Donc que c'est un produit Qui nous a été prêté Par Belchine Pour justement Tester un petit peu Ses performances Bien évidemment Ce n'est pas la seule chose Qui est inclue Avec la Minix Alors vous avez Cette petite télécommande Donc qui est inclue Qui est vendue Avec l'appareil Donc ça va permettre Un peu de naviguer Avec De loin En fait de votre canapé Par exemple Pour lancer une application Des choses comme ça Donc vous pouvez voir Qu'il y a le bouton power Ici Vous avez le bouton home Le bouton menu contextuel Où vous avez Les touches de navigation Avec la touche ok Les touches volume Plus et moins Et le touche retour Donc c'est une télécommande Très très simple Qui va vraiment Au plus simple Dans les fonctions Puisqu'on a le minimum vital Et donc ça manque Un petit peu fonction On verra ça au software Belshin nous a aussi Envoyé une télécommande Alors cette télécommande Est en fait Pour l'instant Inclu dans les packs En fait c'est offert Donc elle marche Par bluetooth Avec ce dongle Donc spécifique Qu'il faut brancher A la Minix Et alors il y a Quelques petites choses sympas Alors déjà On a une finition Donc qui est plutôt sympa Donc vous voyez Ça fait un peu Alu brossé Ici on a bien le Minix Qui est carrément gravé On a cette séparation Qui le rend beaucoup plus design On a une vraie touche Volume plus et moins Qui donc fait un tout On a donc play pause Donc pour la lecture de musique On a la touche retour et home Qui par contre sont Sur la même touche J'y reviendrai un petit peu après Nous avons aussi Les boutons de navigation Donc gauche droite En haut et en bas Sauf que ça a été mis par des points Ici Et la touche ok Nous avons le menu contextuel Nous avons la touche power Et nous avons ici en fait Ce qui permet de faire apparaître la souris J'y reviendrai un petit peu après Cette télécommande est alimentée Par une batterie de environ 300 mAh Et qui est rechargeable par micro USB Alors voilà Il est ici Et qu'on peut allumer et éteindre Via ce bouton power en fait On a un bouton qu'en fait On peut switcher Donc soit elle passe en veille Sauf que vous l'éteignez Grâce à ce bouton Alors Quelques petites choses Quelques petits points Alors c'est sympa Comme télécommande Sauf que Par rapport à la selle de base Elle a un gros point Sympa Mais elle en a qu'un seul Et c'est ça le problème Alors tout d'abord La touche retour et home Au même endroit C'est dommage Puisqu'en fait C'est juste une grosse touche retour Et la touche home Au final Même si vous restez longtemps dessus Bah ça sert pas à grand chose Autre chose Donc cette touche là Serre en fait A faire apparaître la souris Et liée avec Cette petite clé En fait Vous avez un accéléromètre Avec un détecteur J'imagine Etc Enfin tout un petit système Intégré Et ça va vous permettre De naviguer Tout en fait En vous baladant Avec la télécommande Dans les mains Alors le système N'est pas parfait On verra ça Au moment du software Puisque la souris Ça fait un peu en fait Comme la Wii Pour ceux qui connaissent C'est le même principe Sauf que cette fois-ci On a pas toute une barre Pour savoir où c'est On a juste ça Ce qui fait que c'est moins précis Donc c'est plutôt sympa Mais ça manque un petit peu De fonctionnalité Comme par exemple Le fait d'avoir Relié ça A un seul bouton Au lieu d'en avoir deux distinctes Peut-être un petit bouton Rechercher Peut-être un micro aussi Bon là c'est peut-être Un petit peu trop Mais le micro Pour ne pas justement Avoir à utiliser le clavier Parce que ça peut être Un calvaire Ce qui aurait été bien Pour moi Un gros gros plus Pour avoir une navigation Confortable là-dessus C'est d'avoir en fait Un clavier Donc ça doit être Comme sur les Freebox Je crois Qui ont été comme ça Un clavier sur le dos Sur lequel en fait Vous pouvez faire votre recherche Tranquillement En allant sur YouTube Etc Au lieu de Vous prendre la tête Avec les touches là Ou avec la souris Marquée Et à devoir utiliser Un clavier Branché A la box Donc ça c'est Les petits reproches Que j'aurais à faire Sur cette télécommande Qui aurait pu être bien mieux Donc voilà Donc ça c'est C'est très sympa Maintenant On va aller voir Un petit peu Du côté software Ce que ça vaut On se retrouve Maintenant sur Comme on peut le voir Sur l'interface De la 7minix Donc on est en 4.4 Actuellement Donc on va aller Un petit peu plus loin D'ailleurs là-dessus On va aller dans les paramètres Donc vous voyez là Je suis avec la fameuse Télécommande en question Et je suis en train de naviguer Donc ça c'est vraiment sympa Et vous pouvez voir Un petit peu Vous allez vite comprendre Le souci Donc on peut voir Que sur les paramètres Ils ont optimisé Pour avoir les choses principales Affichées à l'écran On peut voir ici Donc il y a le wifi Dans les networks Display Alors on peut voir aussi Bien sûr que C'est en anglais Mais ça reste simple à comprendre Donc vous pouvez choisir Entre le wifi ou l'éternet Vous pouvez voir d'ailleurs Les différents points wifi Donc vous pouvez même choisir Donc l'autodétection HDMI Alors si vous l'enlevez Non je ne vais pas enlever Vous pouvez choisir Ce que vous voulez Dans les résolutions Donc ça c'est plutôt sympa On peut choisir De cacher La barre La barre d'état Donc tout ce qui est Notifications etc La position de l'écran Si on met Un économiseur d'écran Etc Donc là on était dans l'écran Maintenant on va aller dans Advanced Alors là on a Miracast Donc Miracast Ça permet quoi ? Ça permet en gros D'afficher l'écran par exemple De son téléphone Sur l'écran Avec en fait En partage Android Alors je l'ai testé Pour l'instant Ce n'est pas du tout au point J'ai testé ça avec ma Mi Pad Et le débit Ce n'est pas du tout Enfin non Avec ma Mi Pad C'était carrément Je n'arrivais pas à connecter Les deux Androïds Et par contre Avec mon Redmi Note J'ai réussi Mais alors le débit Était très très mauvais On avait une image Puis à un moment Ça a frisé dessus Donc malheureusement Je n'ai rien pu faire Il y a le Remote Control Alors ça je vais y revenir Un peu après C'est une application Assez sympa Qui permet de contrôler En fait comme une télécommande Via son smartphone Ou via sa tablette Le CEC Control Ça permet Des petites choses Alors ça par contre Je ne sais pas exactement Ce que c'est Je n'ai pas trop trop cherché Donc Là on peut voir Qu'on peut autoriser Les applications Qui en gros Demandent de changer L'orientation Donc type Temple Run Etc On peut choisir D'accepter ou non Garder le mode Portrait Paysage Pardon Sur le Home Donc on peut mettre Comme on peut le voir Qu'il n'y a pas de sortie Audio USB On peut choisir Oui ou non S'il y a un audio digital Ou la façon dont c'est Donc voilà Il y a beaucoup de contrôle Sur le côté multimédia On va aller dans Over Donc ici on peut voir Le numéro du modèle On peut voir Qu'on est en 4.4.2 Que nous sommes en version test Donc là actuellement On est sur la bêta 8 Bêta 7 pardon La bêta 8 est sortie Malheureusement A cause de Dime Logique Qui met du temps A se fournir Et driver On n'a pas encore De version finale Donc il y a la version finale Du firmeur officiel Dès sa sortie Mais depuis bien sûr Il y a eu des améliorations Des modifications Donc pour l'instant Sans bêta 7 Qui donc a été laissé Par Open console Et que j'ai gardé Tel quel Pour maximum De choses Donc on peut voir Qu'il y a une application Spécialement Pour ça Donc là On peut checker Normalement Il n'y a aucune application Voilà Aucune mise à jour Donc il y a une application Spécialement dédiée à ça Donc c'est Plutôt sympa aussi Ça devrait simplifier Les mises à jour Ensuite Quand on va dans More settings On pourra voir Qu'il y a Tous les classiques La petite page classique De l'application Paramètres On va revenir au menu Donc on peut voir Que c'était affiché Un petit peu A la Windows 8 C'est à dire Qu'on a des espèces De tuiles Sur lesquelles Il y a les principales Applications Etc Donc par exemple L'application Paramètres Comme il n'y a qu'une seule Application Paramètres On y accède directement Mais par exemple L'application sociale On l'a par exemple Chez Skype En fait on peut Constituer des dossiers Alors là Ce qui est un petit peu Dommage là dessus C'est que par exemple Comme il n'y a qu'une seule Application Ça va se lancer Automatiquement Sauf que En fait Il faut appuyer Pour lancer Même si il n'y a qu'une seule Application Donc là C'est Miracast Il peut y avoir Plusieurs applications Comme le DLNA Aussi je crois Nous avons Donc Online Streaming Ça ça va arriver Donc par exemple Vous avez Canal Plus Etc Pour y ajouter Le navigateur internet Classique Tous les jeux Donc là vous pouvez voir Que j'en ai pris plein Qu'on testera Lecteur audio On a le lecteur classique Et le lecteur Google Play On a XBMC Pardon Donc XBMC On va aller voir vite fait Voilà Il met un petit peu de temps A se lancer Donc C'est une version spécialement Dédiée à la Minix Qui est en fait Donc c'est une application Multimédia Spécialement Fait pour Donc On attend Que ça charge Et que mon chat Il arrête de Renifler ma caméra Aussi Donc c'est un peu long Alors l'expression Je crois qu'elle est un petit peu lourde Voilà On y arrive Donc comme vous pouvez le voir En fait Ah bah Il a décidé Il a peut-être mis un peu trop de temps Pour le truc Donc voilà On y est Donc vous pouvez voir Qu'il y a pas mal de choses Alors là par exemple Si on va dans Add-on Donc là il galère un petit peu Donc vous voyez On va pouvoir Dans Add Music On va pouvoir voir Quelque chose de très très sympa C'est qu'on peut Aller chercher en fait Sa musique Un peu partout Là où on veut Par contre là Sa rame à mort Alors pourquoi Je ne sais pas Alors que je viens juste d'allumer Donc on peut voir Que on peut aller chercher Sur plein 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 de types De trucs Donc des NAS Du cloud Tout ce qu'on veut En fait C'est ça qui est absolument Incroyable C'est qu'on peut Faire venir ça D'à peu près N'importe où Donc c'est Vraiment génial Je trouve Pour le côté De multimédia Donc hop Comme ça On a même des petits bruits Donc maintenant J'aimerais bien Qu'ils reviennent en arrière Ils galèrent pas mal J'ai l'impression Alors A voir si c'est l'application Qui est très lourde Ou pas optimisée Ou aussi C'est parce que C'est une bêta Donc malheureusement Je fais au plus vite Il galère un petit peu Donc vous voyez J'arrive à peu près A naviguer Avec cette télécommande Donc malheureusement Je vais résumer ça En gros Comme vous pouvez le voir ici Vous pouvez Mettre de la musique Musique qui vient D'un as Du cloud De serveurs spécifiques Sans problème Vous pouvez avoir Des programmes spécifiques Alors Vous avez un peu de tout Vous pouvez avoir Des émulateurs Vous avez un peu de tout Vous pouvez aussi Au niveau des vidéos C'est le même principe Que les musiques Vous pouvez aller Prendre ceux De votre disque dur Du nas Du cloud Etc Donc là On peut voir Au niveau des programmes On en a plein Donc là De programmes android Donc voilà Apparemment Il y a une nouvelle version D'XMBC On peut utiliser Des programmes Sous XM XBMC J'ai arrivé correctement Nous avons des programmes Dédiés normalement A ça À XBMC Comme on peut le voir Donc Je ne sais pas Par exemple Cinéma expérience Qu'est-ce que ça peut être Play trailer Slideshow Intro vidéo Atro Donc en gros C'est Faire tourner Des Petites choses Je ne sais pas Je ne sais pas Exactement ce qu'il y a Mais apparemment Ça a l'air D'être très 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 orienté Multimédia Bien sûr Donc là Un petit mode avancé Pour Le réveil En ligne De son De Saminix J'imagine Donc voilà Vous avez pas mal de choses Alors après Est-ce qu'on peut Aller par là Donc vous avez même Bien sûr Les images Donc voilà On va sortir un peu De XMBC Qui est un petit peu Lourd Qui a l'air un peu On va sortir Comme ça Donc vous pouvez voir Aussi que la barre Des softkeys Il y a une barre Des softkeys Qui s'en est bien sûr Quand on est en jeu Ou certaines applications Donc qui est assez complète Donc on peut faire Des screenshots Magique On a les boutons Retour Home Et multitâche On a les boutons Volume plus et moins Qu'on a aussi ici Bien sûr Le bouton power Ça peut nous permettre De choisir De le mettre en veille Ou alors De l'éteindre Carrément Et on peut choisir De la masquer Donc pour la faire revenir Alors c'est pas ce qu'il y a De plus pratique C'est ça qui est dommage C'est que Ambrouille est vraiment Pensée pour le tactile Et pour l'instant Je connais pas d'acteurs Qui sont vraiment Qui soient vraiment Investis Pour faire une interface Qui soit dédiée à ça Donc par exemple Ici j'ai fait avec la souris Pour simuler Le slide vers le haut Et pareil pour le haut Alors vous voyez Par exemple ici Donc là on a juste un état On peut pas cliquer dessus Pour sortir la barre De notification Et pour sortir par exemple La barre Pour sortir le tiroir Des toggles Donc qui permet Entre autres D'activer le wifi Le bluetooth etc Il faut faire un slide aussi Comme si on était au tactile Et ça de base par exemple Avec cette télécommande là Ce n'est pas possible Donc vous pouvez Bien sûr télécharger Télécharger Vous pouvez acheter une souris Ou la brancher Ou prendre celle de votre pc Pour qu'il y ait Une meilleure ergonomie Bien sûr Ou avoir cette petite télécommande Qui permet un petit peu D'avoir ce côté tactile Mais il n'empêche Que pour l'instant Une réelle optimisation De ça D'une interface Qui soit accessible Pour absolument tout Que ce soit pour activer Des toggles Ou pour avoir accès Aux notifications Comme quoi il faut faire Aussi exactement la même chose Parce que c'est vraiment Ça n'a pas été pensé Pour bien sûr à la base Et bien c'est quelque chose Qui manque réellement Donc c'est même C'est les mêmes tares Qu'il y a sur la Mojo Alors après Vous avez quand même Cette interface Qui permet d'avoir Quelque chose d'un peu plus Comment dire Pensé TV Mais ça reste Le fait que ce soit En dossier Comme ça Ça fait un peu plus classique Je trouve que Ça ne va pas avec l'interface C'est ça qui est un petit peu dommage On n'a pas quelque chose De pratique En dessous De cette interface L'interface en elle-même Est jolie Elle représente bien Minix Avec ce vert Ce gris Avec cette nuance de gris Mais c'est vraiment Pas encore au point Même pour ça Bref File Explorer Bah voilà D'ailleurs justement Si on veut ajouter une application Donc là on peut voir A toutes les applications Et on peut voir Donc il y a pas mal De petites choses Et on peut voir Après tout ce que j'ai téléchargé Pour ajouter Bah il faut passer Donc par ce petit plus là Et aller chercher L'application qu'on veut Et même pour ça Malheureusement Bah ça n'a pas été Super bien pensé Parce que même si on peut Naviguer Alors via cette télécommande Il faut faire ça Il faut appuyer longtemps Par exemple Appuyer Et puis confirmer Mais c'est pas Ce qui est C'est pas une interface Qui est pratique Pour de la télé Par télécommande Ça aurait pu être Bien mieux pensé Donc maintenant On peut aller regarder On peut aller regarder Justement Qu'est-ce qu'il y a Comme application Donc on a tous les classiques On a Media Center Qui permet D'aller chercher En DLNA Ou en Airplay Ou toute autre chose Du contenu En fait Pour l'ajouter A votre Minix Donc à mon avis Ce que je n'ai pas Ça doit être sympa Avec un NAS Qui permet justement De D'avoir quelque chose De sympa Pour côté contenu Petite chose sympa C'est qu'il y a Un lecteur 4K Donc après Il faut avoir La télé pour Moi je ne l'ai pas Bien sûr Je n'ai pas l'argent pour Mais pour ceux Qui ont un lecteur 4K Et qui veulent Une petite box télé Mais pour lire du contenu Donc moi je n'en ai pas Malheureusement Pour lire du contenu Dédié pour Donc ça c'est vraiment sympa C'est Même si c'est une petite chose Toute simple C'est quelque chose Qui t'as prendre en compte Vous avez aussi AirDroid et AirPin Pro Qui est installé Donc AirPin Pareil Donc c'est vraiment Toujours pour Du multimédia D'aller chercher Telle chose Par contre Ça commence à être Un petit peu redondant Avec XPMC Avec des petites choses Comme ça Ça fait un peu redondant On a ES Explorer BeachBuggyBlitz Qui a dû être laissé Par mon collègue J'imagine MXPlayer Donc un excellent Player Qui est mis dedans On a Netflix Qui ne devrait pas tarder Arriver en France D'ailleurs Qui va vous permettre De streamer Beaucoup de petites choses Toutes les séries Et etc Que vous aimez bien Ensuite C'est tout ce qu'il y a Donc voilà On a pas mal De petites choses Après ça marche Plus ou moins bien Par exemple Miracast Vous ne pouvez malheureusement Pas y penser Mais il y a pas mal De bonnes petites choses Même le fait d'avoir De pouvoir mettre On a même QuickOffice Comme vous pouvez le voir QuickOffice Qui bien sûr Permet De créer Modifier des documents Et tout ça En cloud Avec votre compte Google Drive Donc c'est vraiment Voilà Il y a plein de petites Idées Qui sont vraiment sympas Pour la télécommande J'ai essayé de vous montrer Quelque chose Pour l'instant J'ai aussi Donc là vous voyez Ma télécommande Est à peu près là Donc si Je vais un petit peu Vers la droite On va aller jusqu'à là Et que je reviens Vous voyez que ça S'est déplacé On va le remettre On va le mettre Sur le coin ici On va aller sur la droite Et on va revenir Et ça va se déplacer un peu En fait Au fur et à mesure Vous allez Vous amuser En fait A naviguer Il va se créer Un petit décalage Et ce petit décalage Va s'accentuer Au final En fait Il va falloir faire Tout plein de trucs Comme ça Pour que ça revienne A peu près Comme vous le voulez Donc voilà Petite chose aussi Supplémentaire Qui n'est pas forcément Utile Mais ils ont inclus Un task killer Qui marche Tout simplement Comme ça Donc voilà Tout ça permet De réguler Un peu La RAM C'est pas super utile Mais c'est une petite chose Comme ça Donc maintenant On a fait le tour Du software Alors au niveau Du software Donc bien sûr On app market On a Google Play Store Ce qui est dommage D'ailleurs C'est par exemple Ça Ça devrait être automatique Un petit peu Comme le task killer Qui devrait être automatique Donc l'interface En elle même Elle est pas mal Mais elle manque clairement Et c'est le souci D'à peu près Toutes les interfaces Justement des box TV C'est qu'elles sont pas Ergonomiques A part si on avait Une souris Un clavier Sinon c'est pas fait Pour être utilisé Avec une télécommande Ou juste avec Du contenu TV Et une utilisation Pas très très poussée C'est ça qui est Vraiment dommage Alors après J'espère que Des acteurs Ou même Google Va améliorer L'interface Pour les TV Parce qu'il y a Vraiment moyen D'avoir quelque chose De sympa Donc on se retrouve Maintenant sur Donc le menu Paramètres Pour finir Et donc je voulais Revenir là dessus C'était le Remote Control Le Remote Control En fait Je vais vous le faire Découvrir maintenant C'est une application Qui a développé Minix Qui malheureusement N'est pas montré Exactement C'est à dire Qu'il faut être Un petit peu curieux J'ai découvert ça Quand j'étais Faire un tour Sur le site De Minix Justement Donc pour pallier Au problème De justement De télécommande Pas vraiment Très ergonomique Où il manque Par exemple Des choses Etc Et bien Minix a sorti Quelque chose De plutôt sympa Donc pour cela Il faut avoir Un Android Et équipé Donc vous allez Chercher sur le site De Minix L'application Et donc vous avez L'application Remote IME Alors l'application Est simple Vous avez Une petite Adresse IP Ici Je vais le montrer Sur MFAP Je vous expliquerai Pourquoi après Donc Au départ En fait Vous devez Entrer En fait Le numéro L'adresse IP Qui correspond Donc A la Minix En question Et en fait Vous allez pouvoir Ensuite accéder A tout un panel De commandes Donc comme ici Vous pouvez voir Donc toutes les touches De navigation Donc par exemple Si je veux revenir Au menu Ça va réagir tout de suite Donc ça met un petit peu De temps Vu que ça passe Par la box Et on peut voir Donc Bon là ici Ça ne marchera pas Mais par exemple Je peux contrôler Le volume Tout simplement Je peux faire Une petite recherche Si on est au bon endroit Mais voilà On va pouvoir naviguer On va pouvoir aller Plus loin que ça Puisque donc On peut même choisir De mettre en route Ou non La musique Donc là forcément J'en ai pas Donc forcément Ça marche pas Et mieux On va pouvoir Naviguer Donc là par exemple Vous voyez la souris Donc là ça fait souris Windows Alors voilà Je vous la montre ici Vous la voyez Dans le carré gris De Miracast Et pendant ce temps là En fait je peux naviguer Tranquillement Pour changer de mode Alors J'essaie de m'adapter Par rapport à la caméra Vous appuyez dessus Par exemple ici Alors le mieux Que je vais faire C'est que je vais vous montrer Ça sur le navigateur Donc là dessus Par exemple Voilà On a un exemple concret Donc ici Si il veut bien Donc là par exemple Vous voyez Donc je suis sur Le site Et je peux naviguer Tranquillement Donc je choisis Où je veux aller Ça répond très bien en plus Sans problème Si je veux ensuite Naviger à la souris Je peux Si par exemple Je veux entrer quelque chose Un texte Vous voyez à droite Je choisis Et en fait en bas Donc vous avez Tout le Tout ce que vous voulez Donc télécommande Télécommande pour Tout ce qui est multimédia Ici vous avez Tout ce qui est souris Avec les différents modes Donc La souris Ici c'est pour En gros Scroller Et ici c'est pour Naviguer Comme ce que je fais là Dès que vous avez Du texte à entrer Vous voyez en fait Vous avez Un clavier Donc malheureusement En QWERTY Et donc Qui est pas vraiment Hyper adapté C'est le soucis Donc on peut le voir Le clavier ici Donc là on va pouvoir Marquer Alors ça affiche Même en haut à droite Le texte Donc ça C'est vachement bien Bon il faut être équipé D'un Android Avec un grand écran A mon avis Full HD Ça a été optimisé pour Puisque comme vous pouvez le voir Par exemple le clavier N'est pas vraiment Très très adapté Alors par contre Il faut Un Android Je pense que c'est une tablette Je sais pas exactement Ce qu'ils ont fait Mais pour comprendre Donc vous avez vu Les menus Sur la Mi Pad Maintenant on voit ici Les menus Sur un smartphone De 5.5 pouces Avec un écran De 1280 X 720 pixels Et vous pouvez voir Que là déjà Bon encore à la limite Ça passe Mais on peut voir Que les touches Vous pouvez voir Que c'est un peu bizarre Par rapport A ce qui est censé Être affiché Normalement Comme vous avez vu Tout à l'heure Vous voyez C'est un peu superposé C'est un peu bizarre Et à la limite Il n'y a que ici Où ça va être Assez Ça va bien se comporter Et voici le clavier Et encore là J'ai encore une version Différente du clavier Que j'avais au départ Parce que là Au départ En fait Je voyais pas grand chose De ce côté là J'avais pas Enter et Shift Et là j'ai tout Donc à la limite Ça peut passer Mais c'est un peu particulier On sent que ça a pas été Super bien optimisé Regardez le bouton Enfin le mode paramètre Qui est un petit peu dégueulasse Donc ça Ça va être le souci Mais voilà Au moins C'est une alternative Qui est proposée Qui est plutôt sympa Qui aurait pu être optimisée Donc on se retrouve Avec Antutu Benchmark La version 5 Cette fois-ci Donc un petit peu moins Un petit peu mieux Côté Côté performant Je voulais dire Pour connaître Le vrai du faux Donc ici On a le score Du Neo X8 Ici on peut voir Qu'on fait 28883 Attention Cette version Est la version 5 C'est à dire Que maintenant Les scores Sont plus autour De 40 000 Que 35 000 Pour les SnapTaragon Et Suisse On peut voir Que juste en dessous Il y a Le Xami Renminot Qui doit être environ Si je dis pas De bêtises Un peu moins De 28 000 Donc ça doit être A peu près 27 000 J'imagine Et qu'en dessous Bien sûr On se retrouve Avec le Xami MeToo Donc il est pas Si performant Que ça Donc il a Un Malika 150 MP6 Et qui au final Se révèle pas Réellement Plus performant Qu'un Xami Renminot Donc au niveau Au niveau du rang On va essayer De comparer ça Déjà On va essayer De comparer ça Avec le Renminot Je ne sais pas Si on va pouvoir Faire ça Comparer Hop On va comparer Donc Là pareil On peut voir On peut voir Que déjà Niveau Niveau performance Du CPU Le quad core Se fait littéralement Exploser Par le Renminot Donc ce que j'ai Actuellement Avec un score Qui est quasiment Deux fois inférieur Par contre Donc il est meilleur En monocore La RAM Il est moins bon Aussi Alors pourtant Il est censé Être bien meilleur Vitesse RAM On peut voir Que c'est un peu meilleur Au niveau Des graphismes 2D Alors là Il y a quand même Deux points de différence Ce qui est plutôt pas mal Donc voilà Donc au niveau GPU c'est meilleur Au niveau CPU C'est moins bien On va comparer ça Par exemple Pour le CPU Avec le Xeon Mini 2 Qui est à peu près Le même type de CPU Donc on peut voir Que ça se vaut Alors par contre En virgule flottante On peut voir Que le Neo Est un petit peu meilleur En graphisme On peut voir Que le Xeon Mini 2 Fait aussi bien Donc voilà Ça c'est un petit peu C'est le coup dur Par contre On peut voir que Malheureusement Au niveau graphisme C'est pas tip top Comme ici Le HTC One Qui fait un peu mieux Cette fois-ci Que le HTC One Et que au niveau CPU C'est pas vraiment génial En intégré Enfin Voilà Ce qui est dommage C'est que Voilà C'est bien C'est un score correct Mais il peut y avoir Vraiment mieux Donc on va voir ça Sur les prochains benchmarks Donc cette fois-ci Donc cette fois-ci On se retrouve sur Geekbench Donc Geekbench Qui est vraiment Un très très bon benchmark Pour tout ce qui est Justement juste Le côté CPU Pour voir les performances Et là je peux voir Que le résultat Est assez étonnant Puisque Donc on a bien Un processeur De 4 coeurs Avec Une puissance De 2 GHz Enfin La fréquence De 2 GHz Mais alors là Il y a un truc Qui Qui m'interpelle beaucoup C'est Le score Donc le score En mono Mono-Coeur Est plutôt bon 525 C'est dans la moyenne Des A9 Par contre Le score en multi-core Absolument médiocre Puisque normalement Il aurait dû atteindre Au moins 1600 Voire 1700 Ici là On a quelque chose Qui a atteint Un 947 Qui est vraiment Vraiment Pas bon du tout Donc à mon avis Ça c'est à cause Des drivers Qui manquent Pour le CPU Et quand même Logique N'est pas forcément Très très performant En termes d'optimisation Donc voilà C'est un score Un petit peu particulier Donc j'ai fait quand même Un deuxième test Donc c'est aussi Le premier va faire partie De la vidéo Et on peut voir Que le test Est un peu différent Ici avec un score De 1205 En multi-core Donc on a une différence De 300 points C'est quand même Assez impressionnant Alors ça prouve Qu'il y a bien un souci Au niveau Soit des drivers Soit du CPU en lui-même Puisque les scores Ont tendance à beaucoup fluctuer Ce qui est un peu bizarre D'ailleurs D'avoir un score Aussi Aussi bas quand même Donc voilà On va passer à la suite On se retrouve Sur GFXB Et on va comparer Un petit peu Face à la Mojo Donc qui est équipée Du Tegra 4 Donc par exemple Sur T-Rex On peut voir Que la Mojo Sonsard légèrement mieux Avec une cinquantaine D'images en plus Sur le En off-screen C'est à égalité Et après La plupart du temps C'est Le Mali Pour l'instant Sur tous les tests Qui gagnent Et sur la qualité Dure rendue Par contre C'est Le Tegra 4 Qui est meilleur De 25% Et la précision Aussi En général Il a l'air de gagner Sur tout ce qui est 2D J'ai l'impression Et l'eau Donc voilà On peut voir Que ça va être Un petit peu Équivalent On va comparer Vite fait A Tegra 1 Donc avec la XIR Mimipad Et on peut voir Donc un petit peu Que là Au niveau De l'écart Ça se pose Énormément On peut voir Que bien sûr Au niveau De l'affichage Des textures Etc Et bien Il y a un gros fossé Entre le meilleur Qu'il y a actuellement Donc Tegra 1 Et Cet appareil Donc on se retrouve Sur 3D Mark Et donc là J'ai pris A peu près L'endroit Où il était Au niveau des scores Donc là On a fait un score D'environ 8300 points Ce qui est plutôt Pas mal On se retrouve Face à Par exemple La Nexus 10 Avec son malité 604 Le LG G2 Mini Avec le Tegra 4i Ce qui correspond A peu près A la même puissance A la même architecture Que le Tegra 4i On se retrouve On se retrouve Face au S4 Pro Dual Core Du Blackberry Donc c'est C'est plutôt honnête C'est un score Plutôt pas mal Si on va un petit peu Plus haut On va essayer de chercher Par exemple On voit Juste tout en haut Là-bas Qu'on a Le Exynos 5 Octa Du S4 Qui est plutôt Plutôt bon D'ailleurs On a même Le Oppo Find 5 Donc en S4 Pro Donc voilà Ça correspond à peu près A un S4 Pro Un petit peu moins Quand même Mais ça se dérouille Plutôt bien Sur ce type De Benchmark On a à peu près Donc la puissance D'un S4 Pro S600 Pour ceux qui Voyent un peu A peu près Ce que ça vaut Vu que c'est assez répandu Donc on va parler Un petit peu D'anomalie De Benchmark Alors ici On est en high quality On fait 37 260 euros C'est à peine mieux Qu'un Wiko Sign 5 Donc la puissance Est vraiment pas maîtrisée En médium On fait 10 000 points De plus Qu'un Wiko En Core Sign 5 Donc un TK 6589 Et en low quality On fait 300 000 points Ce qui est quand même 50 000 points de plus Qu'un Wiko Sign 5 Par rapport au résultat Que nous avons en 2013 Donc on va parler des jeux Alors Premier souci A dire Gros gros souci C'est que Donc pendant la capture Alors déjà Qu'il y avait déjà Ce souci là Mais pendant la capture Ça s'est fait aussi Tout le long Des tests Il manque le son De tous les jeux Ou presque Il y aura juste un moment À Trails Frontières Où il y aura du son Donc là Je fais le commentaire Après Donc je vais résumer Je vais pas commenter Par rapport aux jeux en question Mais je vais résumer ça Sur plusieurs jeux En fait Donc j'ai testé Plusieurs jeux Donc j'ai testé Asphalt 8 Comme vous pouvez le voir J'ai été Racine 2 Dead Trigger 2 J'ai essayé XCOM J'ai essayé Blood Bowl J'ai essayé un tas d'autres jeux Et j'ai eu beaucoup de problèmes En fait Sur chaque jeu Comme on peut le voir Par exemple Pour Asphalt 8 Déjà On a ce souci Donc Au menu Où en fait On a pas de Les voitures De bas Sont pas affichées derrière Alors qu'à la place On a une espèce de Quedrillage blanc et noir Au niveau des graphismes On peut voir C'est à peu près joli Sauf qu'on peut voir Très vite la limitation Juste en face de vous Avec cette espèce de flou Sur lequel joue Le moteur de Gameloft Donc ça prouve Que s'il est si près Ça prouve Qu'il est pas optimisé Que la puce A pas été optimisée Par Gameloft Et que la puissance Qui est délivrée ici Qui est montrée Sur le moteur de Gameloft N'est pas au rendez-vous Donc c'est un peu C'est un peu bizarre Puisque c'est censé avoir La puissance d'un Nexus 4 Donc ça c'est C'est ce genre de truc On peut voir Que ça ne suit pas forcément Et que ça n'a pas été optimisé Néanmoins Là ici c'est jouable C'est pas ce qu'il y a Plus moche Mais voilà On va voir un autre souci Juste après Sur Dead Trigger 2 Où par exemple Pour pouvoir lancer le jeu J'ai dû passer par le clavier En tapant sur entrée Puisqu'il ne prenait pas en compte Puisqu'il n'y a aucune zone tactile Il ne prend pas en compte Les clics à la souris C'est quelque chose Qui avait été déjà remarqué Sur la mojo Et qu'on retrouve encore ici Donc ici vous voyez En fait j'ai essayé tant bien que mal Avec la souris etc Et je n'arrivais pas à cliquer Donc vous voyez là Je m'énerve sur ma manette Actuellement Je ne pouvais pas lancer Et au final Je suis passé par le clavier Après on peut jouer correctement Mais il faut quand même Brancher un clavier Pour pouvoir Juste pouvoir entrer Parce qu'en fait La souris n'est pas vue Comme un doigt En fait La souris est vue comme une souris Et je ne sais pas pourquoi Dans certains jeux Donc c'est pareil pour Shadowgun D'ailleurs Shadowgun Dead Zone Il ne pourrait pas jouer A Shadowgun Dead Zone Pour les mêmes raisons Puisqu'il ne prend pas en compte Donc il n'y a pas de zone Justement on peut sélectionner Il ne prend pas en compte La souris Pour lui ce n'est pas Quelque chose de tactile Donc ça c'est un peu dommage Sur Dead Trigger 2 Alors on pourra voir aussi Justement là Que au niveau des graphismes On sent aussi Que la puce n'est pas optimisée Au niveau des drivers etc Puisque Ça rame pas mal Ça rame autant Qu'un 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 Rockship 3180 Qu'une Arcos Gamepad 2 En 1080p Quand je le mettais Sur ma TV Donc C'est un peu bizarre aussi Parce que Ce n'est pas censé Pouvoir laguer A ce point là Donc On peut voir Que ça rame un peu On peut Que Ce n'est pas forcément Super beau Voilà C'est plein de petits trucs Comme ça Quand je vois après Par rapport à A ma tablette A Tegraquin On voit une sacrée différence C'est surtout Que ce n'est pas agréable Niveau expérience utilisateur Que ça rame autant Et là par contre C'est l'optimisation Des drivers Qui jouent Puisque Normalement Des triggers Tournent normalement A peu près Sur tous les supports Donc Une petite déception En plus Quand j'ai joué Je n'ai pas trouvé ça Super agréable J'ai essayé aussi De lancer par exemple XCOM Ou alors Je me suis dit Que ça devait passer Et En fait J'ai juste un écran blanc Donc C'est plein de petites choses Comme ça Il y a Trop de problèmes En fait Je trouve qu'il y a Beaucoup de problèmes Au niveau des jeux On a On a des soucis D'optimisation Au niveau du jeu En lui-même On a des Il y a tout Plein de trucs En fait Donc ça C'est vraiment dommage Même par exemple Le prochain jeu Qui va arriver Juste là Dans quelques secondes Donc c'est Meltdown Meltdown Qui est un petit jeu C'est pas un gros jeu Du tout Comme vous pouvez le voir C'est un jeu Qui pèse 100 MO Et bah par exemple C'est pas forcément Très très fluide Et Là on est qu'en medium C'est à dire Qu'on a plusieurs Stats graphiques Sur ce jeu Et on est même pas Au maximum Et si on est au maximum Bah là par contre Il y a trop de soucis Ça devenait Vraiment pas agréable A jouer Donc j'ai préféré Revenir en medium Mais je trouve Que c'est pas normal De pouvoir laguer Sur ce type de jeu Avec une toute petite Enfin C'est pas un gros jeu Donc c'est un peu bizarre Qu'est-ce que j'ai pu tester D'autre J'ai pu tester Plein d'autres choses Donc Voilà C'est C'est une déception Là dessus Je m'attendais A vraiment mieux Je me suis dit Que la puce pourrait Vraiment être pas mal Parce que C'est censé quand même Être meilleur Que par exemple On Redmi Note Qui fait mieux Tourner tous ces jeux là Alors qu'il a Un processeur Qui est quand même Beaucoup plus particulier Que celui là Donc Pourquoi ça rame Bah c'est que Amlogic N'a pas su Faire des drivers Optimisés Et Minix Empathie Avec ces drivers là Puisqu'il fait Avec des drivers bêta J'imagine Ou des choses comme ça Ce qui fait que Malheureusement Les résultats Sont vraiment En jeu Sont pas vraiment Excellents Autant En bureautique Etc Ça passe vraiment bien C'est très correct Mais autant là Il y a vraiment Trop de soucis Et J'ai pas pu vraiment M'en servir Vraiment comme Comme jeu Et puis alors Vous voyez en plus J'ai ces soucis là D'audio C'est à dire que là Tous les tests Alors En passant par Mon game capture HD Même sur quelques jeux Genre Meldown Meldown Normalement j'ai le son Et là je l'ai pas Et pourquoi Je sais pas Il y a trop de problèmes C'est vraiment aléatoire On le verra juste après En parlant de problèmes aléatoires Alors Dungeon Enter 4 C'est quand même un jeu Qui est pas très Plus très récent Et qui est censé Tourner même sur MTK 6589 Ça tourne quand même Correctement Et alors là On est en élevé On a la possibilité D'être en très élevé Et en élevé Ça rame Mais ça C'est un jouable Vous voyez Je suis encore au début Et on peut voir Vraiment les soucis Qu'il y a C'est que c'est vraiment Pas fluide Mais pourquoi Encore une fois C'est un jeu qui date C'est un jeu Qui est censé tourner Sans problème Et non Ça rame C'est pas fluide Du tout C'est pas agréable À jouer du tout Donc j'ai fait juste Le début J'ai fait cette vidéo là Pour montrer un peu Comment ça tourne Mais c'est pas agréable Donc malheureusement Aussi encore Sur ce point là Ça se casse la gueule Et voilà C'est comme ça Pour plein de jeux Et je comprends pas Pourquoi C'est un peu ça Qui m'échappe Puisque des configurations Qui sont quand même Beaucoup moins puissantes Même un Par exemple un S400 Avec un Adreno 305 Qui est pas non plus Très très puissant S'en sortira bien mieux Sur ce jeu Que ça Qui est quand même Au moins un octocore Mali 450 Au moins un octocore Ou même un hexacore Donc six cœurs Six ou huit cœurs C'est censé quand même Bien tourner Et malheureusement Non Alors que bon C'est bon Même si Quand on parle de cœur Etc C'est pas forcément représentatif Mais il y a un vrai souci Alors ici On se retrouve Sur Trials Frontier Alors vous voyez Là on a du son Donc j'ai fait aussi Juste le début Pour voir si ça marchait Et ça tournait Plutôt correctement Cette fois-ci Donc là c'est agréable Il est utilisé On a même le son C'est plutôt sympa Mais ce qui va arriver après C'est assez Amusant Puisque le son disparaît Une fois le chargement terminé Pour le budget Parce que si encore C'était le début J'avais pas à synchroniser mon ton Mais entre deux phases Et ben On a perdu le son Pourquoi ? Et c'est pas normal Ce genre de jeu C'est encore C'est encore un souci D'optimisation Du son En lui-même Et ça malheureusement C'est gênant Parce que par exemple Pour un jeu de course Pour je ne sais quoi C'est quand même important Donc voilà Après je vais montrer Vite fait les émulateurs Alors les émulateurs Heureusement Ça marche un peu mieux Ce qui est plutôt sympathique C'est qu'on peut même Jouer à plusieurs Sur les émulateurs Je montre juste un De mon côté Mais ça on y reviendra Juste après Petite chose Alors aussi sur GT Racine 2 Ce qui est assez marrant C'est que Ça a planté Tout simplement En lançant une course Ça plante C'est des choses Qui arrivent aussi Sur certains jeux On a aussi ce souci là Ben dès qu'on lance Le jeu Donc là je le lance Je suis dans course Enfin je fais course Et ça a planté Donc les aléas Encore d'un système Qui n'est pas optimisé Du tout Et qui malheureusement Ça fait Ça fait du tort Un petit peu À tout ça Alors que c'est pas forcément La pauvre faute de Minix Il y a quand même Une bonne nouvelle C'est que les émulateurs Tournent plutôt bien Donc là J'ai montré juste Un émulateur Avec Super Smash Bros Avec beaucoup De graphiques Je n'ai pas cherché plus loin Bien sûr Les autres jeux Vont bien tourner Ainsi que la Playstation 1 Les choses comme ça Pour les épileptiques Ça risque de faire Un peu mal aux yeux Mais voilà Au moins ça ça marche Donc ça détecte les manettes On peut jouer à plusieurs Ce qui est plutôt sympathique C'est on va dire On va pouvoir Pour les gamers Les rétrogamers Ils pourront être contents Avec Donc les émulateurs Qui pourront ravir Tous les rétrogamers Et tous ceux qui sont fans De multimédia Puisque ici Ça remplira parfaitement Son rôle Encore haut D'ailleurs Seul souci Ce sera sur la PSP On aura quelques ralentissements Sur les gros gros jeux Qui pourront passer Sur d'autres supports Un peu plus performants Mais normalement Vous ne voudrez pas Avoir de soucis Donc voilà Ici normalement On a aussi le son Alors là je crois Qu'à la capture Il n'y avait pas le son non plus Donc voilà Des petits bugs comme ça Mais je n'ai pas eu de soucis Par contre Dans les émulateurs Sur le peu que j'ai fait Je n'ai pas eu de soucis De son Donc normalement Il ne voudrait pas Y avoir de soucis De son sur vos émulateurs On en arrive maintenant A la conclusion Et on va essayer De conclure Assez simplement Donc on va commencer D'abord Pour les bons points Alors les bons points C'est déjà C'est un espèce de design Plutôt sobre Plutôt sympathique Avec une connectique aussi Qui est très complète Avec un port Un port micro Ou un port optique audio Ce qui sont des bons points On pourra parler aussi Du fait qu'il y a pas mal Donc Des ports USB Qu'il y a une télécommande Inclue aussi Qu'il y a une télécommande Supplémentaire Avec Cet accéléromètre inclus Qui permet donc De naviguer De façon assez confortable Malgré quelques petits Encore Petits défauts Là dessus On a une interface Qui est Plutôt simple Sympathique à l'oeil Donc quand on démarre La console Qui permet d'aller Aux choses principales Même s'il y a toujours Des choses qui sont A retravailler On a Un prix de vente Qui est plutôt correct A 140 euros On a une petite box TV Qui peut quand même Avoir des performances Plutôt correctes Puisqu'on va pouvoir aller Sur tout ce qui est Réseau social Tout ce qui est Traitement de texte Tout ce qui va être vidéo Puisqu'on a même Ce logiciel XBMC Qui est Inclu Donc ça permet D'être une vraie box Multimédia Comme elle est vendue Et ça va être A peu près Ses principaux avantages Donc c'est un petit peu La même chose Que sur Sur la Mojo On va voir Ces mêmes petites choses Dans les défauts On va retrouver Vraiment La plupart des défauts Qu'on peut trouver Sur ce type de boîtier Encore Alors tout d'abord On a un suivi Un petit peu spécifique Alors c'est pas de la faute De Minix C'est de la faute Du constructeur Enfin du fondeur De la puce Amlogic Qui est très très loin A donner les drivers Ce qui fait qu'on a un suivi Qui normalement Devrait être bon Minix suit vraiment Ses box Mais ralentit A cause d'Amlogic Ce qui devrait être réglé Puisque Minix Devrait Ensuite S'affranchir De ses petits constructeurs Tels que Roleship Ou Amlogic Qui ont ce type De soucis là On a une interface Qui est pas encore Vraiment optimisée Donc ça C'est vraiment le souci Puisque Comme on l'avait vu Au moment du software On a On a Cette interface Qui manque des choses Comme par exemple Accéder à la barre de notification Ou accéder au toggle Des choses Qui sont pour Qui devraient être Même On va dire Quelque chose De facilement accessible On a Qu'est-ce qu'on peut avoir D'autre comme soucis Donc les performances En jeu aussi Qui sont malheureusement Pas terribles Qui est quand même Rattrapée par les performances Sur l'émulateur Qui reste très correct Donc ça C'est un petit peu dommage Puisque la puce A pourtant Est censée Pouvoir Faire tourner La plupart des jeux Mais Malheureusement A cause Des drivers Qui manquent Et que Ce type de De système Enfin Les aimlogiques Sont peu répandus On a pas les performances Qu'on devrait avoir Donc ça C'est vraiment dommage Qu'est-ce qu'il peut y avoir D'autre comme gros soucis Sur Cette box Après On a les principaux C'est à dire Qu'en jeu Donc ce qui nous intéresse Vraiment C'est ça le problème Il y aurait aussi ce boîtier Alors ce boîtier Qui Alors il est peu encombrant Ce qui est vraiment bien Mais il manque un petit peu De Comment dire De personnalité C'est trop soble Trop neutre On a juste Minix Qui montre un petit peu D'où ça vient Mais sinon Sans ça On peut pas se dire Que ça vient de là C'est un boîtier C'est un boîtier très très neutre Voire trop C'est à dire que de face On aura On aura juste un boîtier noir C'est tout Donc ça c'est un petit peu dommage Puisque Pour moi Tout type de objet C'est censé avoir un petit peu De personnalité C'est censé un petit peu Ressortir La personnalité du constructeur D'avoir cette petite touche Un petit peu particulière Qu'on a pas ici Donc c'est un petit peu dommage C'est un petit défaut Mais pour moi C'est quelque chose Qui reste quand même important D'avoir la personnalité Du constructeur Donc c'est des petites choses Comme ça Donc voilà Pour tous ceux Qui voulaient vraiment jouer Modern Combat 5 Etc Et bien malheureusement A cause de tous les problèmes Qu'il peut y avoir Donc les crash Les incompatibilités Les écrans blancs Les écrans noirs Etc Vous pourrez pas vraiment Profiter comme Une micro console Comme par exemple La Mojo Et voilà Ces mêmes petits défauts C'est à dire que Par exemple Même si la T-commande Est pas assez complète Il faut quand même Un clavier-souris Pour vraiment Pouvoir naviguer correctement Et ce genre de petites choses Donc voilà Donc ce sera plus Une box Pour vraiment Le multimédia Voir le social Ou même le traitement de texte De la bureautique Donc Et de l'émulation A la limite L'émulation Là dessus au moins Ça peut être sympa Mais malheureusement Donc comme vous avez vu Et encore il y a des choses Que j'ai pas pu montrer C'est que Au niveau des jeux Malheureusement C'est pas C'est pas génial Je m'attendais quand même A une meilleure compatibilité Au final J'étais un petit peu déçu Donc voilà C'était le test De la mini Neo X8H Donc Complet Cette Micro Enfin Cette box multimédia Nous a été prêtée Par Belchyn Justement pour voir Ce qu'elle va aller Dans les jeux Et donc voilà Et donc Je rappelle le prix Qui est Chez Belchyn Qui est de 140€ Donc le rapport Qui a été pris Pas trop mal Tant que vous Voulez pas jouer A des jeux gamers Tels que Modern Combat Etc Donc à bientôt Sur Androgans.fr Sous-titrage ST' 501